essayez-vous mes assistants lue votre travail c'est bien c'est bien amené c'est pas trop mal argumenté mais alors il ya quand même quelque chose qui nous a chiffonné est ce que je veux dire comme une étrange variation de style voyez je vais vous donner un exemple vous allez voir c'est étonnant page 2 de votre introduction vous écrivez c'est quoi qu'il y a derrière l'idée de démocratie et puis alors d'un coup je sais pas la révélation la grâce qui vous tombe dessus 3 heures du matin vous vous mettez au bureau et vous écrivez alors ça c'est plus loin c'est à la page 25 de votre conclusion ce système politique dites vous repose en effet sur d'improbables prémices etc etc voilà mais le risque existe de voir ce manteau trop commode à recouvrir des pratiques totalement contraire à l'exigence éthique dont elle était originellement porteuse magnifique vous connaissez ce document ce sont les directives de l'université en matière de plagiat des étudiants et alors selon ce document vous êtes mal embarqué vraiment mais savoir pourquoi parce qu'en 1992 un type improbable c'est un certain philippe bro a écrit la même phrase que vous marrant non c'est ce qu'on fait évidemment fred personne ne souhaite se retrouver un jour dans ta situation pris la main dans le sac sommet de s'expliquer de mettre en péril sa réputation son honneur et par dessus tout son cursus académique mais de quoi parle-t-on exactement lorsque l'on parle de plagiat selon ce qu'en dit la directive de l'université de genève en matière de plagiat des étudiants le plagiat consiste à insérer dans un travail académique des formulations des phrases des passages des images ou des chapitres entiers de même que des idées ou analyses repris de travaux d'autres auteurs en les faisant passer pour sien le plagiat est réalisé de la part de l'auteur du travail soit par l'appropriation active des dix textes ou idées d'autrui soit par l'omission de la référence correcte aux textes ou aux idées d'autrui et à leur source en d'autres termes le plagiat sait s'approprier le travail de quelqu'un d'autre et le présenter comme le sien inclure dans son propre travail des extraits de texte livres articles sites web sans en mentionner l'auteur original modifier le texte d'un auteur en remplaçant ses mots par des synonymes reprendre l'idée originale d'un auteur et l'exprimer avec ses propres mots sans en mentionner la source insérez des images des graphiques ou autres sans en mentionner la provenance ne jouez pas au plus fin soyez conscient d'une chose le plagiat finit toujours par être démasqué l'université est doté en effet d'une procédure visant à détecter ce type de fraude dès lors que le corps professoral a des doutes et soupçonne un cas de plagiat il va mener une enquête pour déterminer si c'est effectivement le cas pour ce faire il dispose d'un outil informatique le logiciel de détection de plagiat ce test est effectué de manière systématique dans certains cursus sur la base du rapport généré par ce logiciel et après vérification par le corps professoral on va constituer un dossier qui sera transmis au décanat qui en référera au conseil de discipline l'étudiant est alors entendu pour donner des explications la suite varie alors en fonction de la gravité du cas et des sanctions qui seront appliquées tout plagiat est un risque dont les conséquences peuvent être graves pour vos études si l'université vous reconnaît coupable de plagiat elle appliquera des sanctions allant de l'attribution d'une note zéro pour le travail à l'annulation des examens voire à votre expulsion de l'institution un dernier conseil essentiel informez vous votre responsabilité d'étudiant consiste donc à citer vos sources à vous informer à lire les règlements pour éviter serait-ce par négligence de vous retrouver pris en flagrant délit de plagiat comme dit l'adage nul n'est censé ignorer la loi vous avez conscience que tout cela n'est qu'un mauvais rêve quand même